L'hommage à Dominique Bernard, le professeur tué à Arras, et la riposte d'Israël contre le Hamas. Salut à tous, on est le lundi 16 octobre et bienvenue dans C'est quoi l'info ? Il s'appelait Dominique Bernard, il était professeur à Arras et a été assassiné vendredi lors de l'attentat dans un établissement scolaire. Une minute de silence a eu lieu dans les classes, de l'émotion donc, mais aussi un choc très fort pour les élèves notamment. Je ressens de la tristesse pour sa famille surtout. À tout moment, ça aurait pu être mon père. Et voilà. Pour moi, ça me semblait important d'être là, du moins pour soutenir mes professeurs, qui eux-mêmes étaient effondrés par les événements passés. Ce drame a un écho particulier parce qu'aujourd'hui, ça fait trois ans que Samuel Paty a été tué. Samuel Paty, c'était ce prof d'histoire géo assassiné, lui aussi victime du terrorisme. Dix jours après l'attaque terroriste du Hamas contre Israël, la situation se tend encore. Voici le dernier bilan. Au moins 1400 personnes ont été tuées en Israël depuis l'attaque terroriste du Hamas. 2750 personnes ont été tuées par des frappes israéliennes dans la bande de Gaza. L'armée israélienne affirme que 199 personnes ont été prises en otage par le Hamas lors de l'attaque du 7 octobre. Après les bombardements, Israël se prépare maintenant à entrer dans la bande de Gaza. C'est pour ça que les soldats de l'armée israélienne se rassemblent aux frontières. Les civils du nord de la bande de Gaza sont invités par l'armée israélienne à partir avant une possible offensive. Un million de personnes se sont déplacées au sein même de la bande de Gaza pour fuir. On en parle beaucoup ces derniers jours, la bande de Gaza. Mais la bande de Gaza, c'est quoi ? Déjà, c'est où ? C'est juste ici, entre l'Egypte, Israël et la mer Méditerranée. On dit que c'est une enclave parce qu'elle est prise entre l'Egypte et Israël et que les habitants ne peuvent quitter le territoire qu'à partir de passages contrôlés par ces pays. La bande de Gaza a vu le jour en 1949, un an après la création d'Israël. Elle a la forme d'une longue bande, c'est pour ça que cette zone porte ce nom. 2,3 millions de personnes vivent dans la bande, d'une dizaine de kilomètres de large. C'est l'équivalent de la population de la ville de Paris. Avec la Cisjordanie, la bande de Gaza forme ce qu'on appelle les territoires palestinaux. En 2006, l'autorité palestinienne qui contrôle la bande de Gaza perd les élections. Le Hamas, mouvement islamiste et terroriste, arrive au pouvoir en 2007. A partir de ce moment-là, l'Egypte et Israël décident de mener un blocus. En clair, la bande de Gaza est entièrement fermée par une clôture. Israël justifie ce blocus pour des raisons de sécurité. Les habitants ont l'impression de vivre dans une prison à ciel ouvert parce qu'ils sont totalement encerclés et qu'ils ne peuvent pas en sortir comme ils le veulent. Une personne sur deux est au chômage là-bas, deux sur trois vivent grâce à l'aide humanitaire. Et la population est très jeune, près de la moitié à moins de 18 ans. Aujourd'hui, on parle de siège total de Gaza. Il a été mis en place par Israël au lendemain de l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre. Concrètement, c'est contrôle des frontières par Israël et l'Egypte, la limitation de nourriture, de l'eau, de l'électricité. J'ai sept familles sans abri à la maison. Je suis ici depuis 7 heures du matin. Est-ce que vous pensez que ça, c'est suffisant pour cette famille avec des enfants ? Donc ça pèse directement sur une population déjà très pauvre. L'ONU, une organisation de pays, juge ce siège illégal parce que ça ne respecte pas le droit international humanitaire. Bon, au milieu de l'actu pas très simple de ces derniers jours, je me suis dit qu'on pouvait terminer sur quelque chose d'un tout petit peu plus léger. Est-ce que ça vous tenterait de devenir influenceur ? Ça te tenterait de devenir influenceur ? Ouais, grave. Influenceur quoi, mode ? Non ? Aujourd'hui, c'est un marché énorme. 16,4 milliards de dollars. C'est ce qu'a rapporté le marché mondial de l'influence en 2022. Tu pourrais faire, tu sais, Carole ? Dinero ! Alors, l'influence en tant que marché, c'est une stratégie commerciale. Ça consiste à collaborer avec des gens très populaires sur les réseaux pour faire la promo d'un produit, par exemple. Et aujourd'hui, on le sait, les influenceurs sont devenus les normes dans nos timelines. On les voit passer, on se demande parfois comment ils ont fait pour en arriver là. Eh bien, une université en Irlande a décidé de créer un cursus spécial pour devenir influenceur. Un diplôme pour devenir influenceur. C'est pour toi, Alain, tu vas devenir influenceur mode. Ça commencera en septembre prochain à la South East Technological University en Irlande. Il y aura des cours de marketing, d'entrepreneuriat, mais aussi de psychologie sociale. Je ne sais pas trop ce que vous en pensez de ce cursus. Dites-nous en commentaire, est-ce que ça vous semble utile, un diplôme pour devenir influenceur ? Merci d'avoir regardé la vidéo. La géniale Camille sera avec vous demain pour un nouveau C'est quoi la Faux ? En attendant, on est sur les réseaux YouTube, TikTok et Snap. On est aussi sur franceinfo.fr et sur France Info Canal 27. Moi, je vous dis à très vite. Salut, salut ! Ciao !